Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge du mois qui est sur le thème de la petite sirène. Donc comme d'habitude, c'est la vidéo avec les copines, Amy et Manon. Voilà, je vous mets leur vidéo en barre d'infos comme d'habitude, n'hésitez pas à aller vous abonner, liker leur vidéo et leur mettre des gentils commentaires et on peut attaquer. Donc moi j'ai déjà fait Polochon et Ursula que je vous remets en barre d'infos, donc là je vais attaquer Ariel quand même. Voilà, je fais rarement les princesses, il faut avouer que je fais rarement les princesses des Disney. Je suis très souvent les vilains en fait. Bref. Donc je me rapproche un petit peu, j'ai déjà fait mon teint et on peut attaquer tout juste. Donc je vais partir sur Ariel, faire un liner graphique genre queue de sirène, tout simplement. Donc j'ai mon top, il faut vraiment que je le remodifie parce qu'il ne tient pas bien sur mes épaules. Mais on s'en fout. Alors je vais commencer par prendre la palette Sagittarius, donc c'est la Spontaneus Sagittarius de chez Chiglam. Je vous remets la playlist des swatchs et de make-up de ces petites palettes en barre d'infos également. Et je vais prendre, alors attendez, je reprends ma photo d'inspiration, sinon je vais encore me planter. Donc je vais partir avec le violet, je ne sais pas trop lequel prendre. Je pense que celui-ci ressemble plus au coquillage qu'elle a sur le embustier. Moi je n'en avais pas, donc je n'ai pas mis de coquillage sur mes nénés. Voilà. Je vais prendre un pinceau plat assez précis. Du coup je vais prendre celui-là parce que je ne l'ai pas encore testé. Et je vais déjà commencer par mettre ça sur toute ma paupière. Donc ça ne sera pas très intense puisque j'ai poudré mon arcade. Ma paupière, n'importe quoi. Comme d'ailleurs, vous avez l'habitude maintenant. Donc, je fais un petit arrondi. Je pense que d'ailleurs je vais carrément aller autour. Ce sera plus smooth. Avec le même pinceau, je vais faire une espèce de forme de coquillage. Une espèce, je ne suis pas sûre d'y arriver. Je ne sais pas à quoi ça ressemble un coquillage. Je vais faire comme ça. Je ne suis pas douée pour les coquillages. Je vais la sacré cire ici. Puisque ici, on a la queue de sirène qui va venir. Voilà. Je peux peut-être essayer de refaire un en commun. Je vais en profiter tout de suite pour faire également mon rat de cil. Voilà. Alors, je n'ai pas besoin vraiment d'estomper. Mais je vais juste estomper un petit peu mon rat de cil. Je vais quand même mettre en coin interne celui-ci. Pour lui faire un petit peu de l'opiote. Voilà. Donc, pour le travail des fards, on est bon. Alors, je vais commencer le liner. Enfin, faire une queue. N'importe quoi. Alors, un pinceau liner. Numéro 4, c'est peut-être un peu fin. Numéro 3. Bon, je vais prendre un numéro 5. Chez Giston. C'est lourd. Un phare de chez Giston. Toujours. Et elle a la queue quand même assez verte. Donc, je vais commencer avec celui-ci. Qui est le... Attendez. Cash flow. Si je n'ai pas de bêtises. Ouais, c'est le cash flow. Et je vais également... Je vais avec celui-ci après, qui est le menthe. Pour faire la queue. Et on fera des petits détails. Je pense que je les ferai peut-être en noir ou en blanc. Je ne sais pas. On va déjà faire la queue. La queue. Donc là, je vais mouiller directement le pinceau. Ça ira beaucoup plus vite. Donc, je vais commencer par un arrondi ici. Pour faire la base de la queue. Et voilà. Et je n'ai plus qu'à remplir. Et je ne sais pas ce que mon chien est fou. Il faut pas parler. Prends donc la teinte menthe. Et on va donc faire d'abord l'anajoueur codal. J'utilise des pombeaux quand même. Donc, je vais remplir. Alors, elle a comme une espèce de voile autour de la queue. Je pense que je vais le faire dans la même teinte. Et qu'on fera des petits dessins argentés après. Enfin, le tour en argenté. Je pense que je vais le laisser comme ça. Et que je vais remplir en argenté. Ça, c'est une bonne idée. Et elle a pareil à la taille. On va juste faire vers l'intérieur. Un petit scraboutchis. Un petit scraboutchis. Là, on va pas trop en faire parce que là, sinon ça surpère pouce de trop. Et après, ça fait un effet caca. Donc, maintenant, je vais prendre le côté argenté du Precious. Pour remplir ici. Je vais prendre un pinceau petit pour les lèvres. L'angle de chat. Ça sera plus simple. Et je vais donc remplir la forme du voilage de la queue. Je m'en fous plein de mes cheveux alors que je les ai lavé hier. Voilà, celui-là, il faudra clairement que je leur donne une deuxième couche. Un peu plus liquide. Je vais donc qu'il soit bien sec. Je pense qu'on est pas mal sur la queue de sirène. Je sais pas ce que vous en pensez. Go. Alors, maintenant, on va passer aux détails. Et pour faire les détails de la queue, je vais prendre celui-ci qui est un lumineux. C'est le evergreen. Et il va me falloir un violet pour les détails du coquillage. Donc ça, je le regarderai après. Mais je me demande si la queue, je ferai pas un peu plus claire. On va voir. Je vais déjà faire ça. Donc, je vais faire les écailles. Alors, pour pas que ça soit trop chargé. Je vais pas faire vraiment toute la queue en écailles. Je vais faire des petites écailles par-ci, par-là. Je tiens, on va commencer ici. Ça sera pas assez foncé, je pense. Je vais prendre la partie ici, cette lanterne, je crois. Ouais, c'est ça. Non, je vais quand même faire des écailles par-tour. Donc, il suffit de faire des petites vaguettes. Voilà, je vais faire le tour. Pour la forme, ici, de la nageoire et corale. Bon, dans les cheveux, j'insiste pas trop, hein, parce que... Voilà, quoi. Et je vais faire, alors, je vais essayer de bien affiner. Dans l'autre sens, ça fait un peu un manche ou une grosse fleur, une animule, je sais pas trop. Je sais pas comment ça ressemble à une couturène. Donc, voilà pour la queue. Écoutez, je sais pas vraiment si ça ressemble à une couturène, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Parce que ça donne tout. Alors, une fois un violet, un peu plus foncé pour faire les détails du cookie-edge. Je sais. Je vais prendre vraiment le tout foncé, ici, qui est très fru, je dirais. Qui est le... Le, le, le... Aubergine. Je l'ai mis dans mon vaisseau, c'est bon, c'est juste... Ça s'appelle Aubergine. Je reviens pas jusque sur la paupière, parce que sinon, ça va faire des pâtés dégueulasses. Je suis pas sûre qu'on soit sur un coquillage non plus. Ça fait plus un nuage violet. Bon, écoutez, ça donnera ça. Je ne suis pas sûre que ça ressemble vraiment à un coquillage. Et ben, voilà pour ça. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre mascara, crayon en muqueuse. Mon chien, il faut vraiment le bordel. Je vais coller quelques petits coquillages. Et sur les lèvres, pour rappeler les cheveux d'Ariel, je vais mettre le joli beauty Amber. Et voilà. Je fais tout ça. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et donc, voilà le look final pour Ariel. La petite sirène. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, le thème couleur est respecté. On a le violet pour ses coquillages. Le vert de sa queue. Le orange de ses cheveux. Mon coquillage ne ressemble pas vraiment à un coquillage. Et ma queue de sirène, je ne sais pas trop si ça ressemble à une queue de sirène. Voilà. Donc, j'ai collé quelques petits coquillages argentés. Je ne sais pas. J'aime bien. J'adore ce que ça donne ici. Mais je ne sais pas si ça ne fait vraiment que de sirène. Ça fait plus anémone, moi j'ai l'impression. Celle-ci peut-être plus que de sirène. Mais celle-ci, elle peut plus anémone. Je ne sais pas. Est-ce qu'en voyant ce make-up, ça vous fait penser directement à Ariel ? Dites-moi ça en commentaire. J'allais dire du dentifrice plein dedans. Non, du rouge avec plein dedans. Donc, n'oubliez pas que c'est la vidéo en collaboration avec mes petites chéries. Donc, vous avez le lien de leur vidéo en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller vous abonner, liker, leur laisser des gentils commentaires. Tout pareil ici. On like. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve encore demain, donc jusqu'au 31. De toute façon, on se retrouve tous les jours à 17h30. Sauf le 31, comme aujourd'hui, ça sera à 16h pour que vous puissiez vous préparer en même temps que moi si jamais vous êtes seul pour vous préparer ou des choses comme ça. Voilà. Et donc, moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501